Et nous sommes repartis. Je sais plus ce qu'on faisait. Je sais plus ce qu'on faisait. Qu'est-ce qu'on faisait ? On est rentrés de mission. Parce qu'il n'y a plus de crochetage à faire, donc je ne vois pas pourquoi elle est allée là. On est allés voir le Père Noël, ça je me rappelle. On est allés voir le Père Noël. Personne n'a monté de niveau, ça va. Justice parallèle. On va faire, oui, on va se concentrer sur la justice parallèle. Donc on va prendre... Lucia et Kwon. Ou Lucia... Non, ouais, ouais, on va prendre Kwon parce qu'il y a sûrement de la parlotte à faire. Donc... J'imagine que... J'imagine que... Personne va pouvoir nous aider. Et on prend Lucia juste parce que... C'est sa quête, en fait. A elle. C'est tout. C'est vraiment tout. C'est juste parce que c'est sa quête. Euh... Ouais. C'est... C'est à peu près tout. Ah là, elle était bonne en quoi ? C'est quoi ses attributs ? Bandit, taux de frappe, 5%. D'accord. On a pas de meilleure armure à lui mettre, pas vraiment. Enfin, si, si, les trucs de sauvage et tout ça, c'est encore bien parce qu'il faut de la force, en fait, pour la mettre. Et il y a beaucoup d'armure, du coup. Mais voilà. Alors la commando, au final, elle donne quoi vraiment d'intéressant ? C'est vrai que je l'ai pris, mais sans vraiment trop regarder. Là, on a mis quoi ? Donc il y a du bonus de soin. Et là, j'ai mis quoi en plus ? Résistance critique, donc faut pas prendre ça en compte. Il y a effet de statue, plus 10%. Enfin, résistance. Et là, j'ai mis esquive 6%, donc il faut mettre juste vitesse de combat. Ouais, c'est sympathique. Du commando pour, on va dire, on va répartir les gens dans des classes. Donc ça serait une classe moyenne, j'imagine. Ça serait une classe légère, le sniper. Elle, on faudrait la mettre en moyen, lui aussi. Je pense. Ouais, c'est sympathique. Mais en tout cas, on a 7800... Putain, on a 7800 dollars. Là, là, ouais, on a fait des quêtes. Là, ça nous a donné plein d'argent à chaque fois. J'avoue qu'on a... C'était bien. Donc, il va falloir commencer à acheter des mods. Parce que, bon, la fabrication, on a à peu près 5000, voilà, 5000 ferrailles. Mais il va falloir quand même acheter, genre les marchands ambulants, les trucs comme ça. Il va falloir quand même commencer à acheter les mods. pour faire une petite réserve de mods, que ça soit pour armure ou pour arme. Parce que... Enfin, après, on se débrouille bien au niveau difficulté. Mais bon. C'est ce qui nous manque, en fait, maintenant. C'est les mods. On en a pas vraiment. Et si on commence à les crafter seulement avec de la ferraille, on va... Ça va chier, quoi. La ferraille va partir, et puis des fois, il y a des trucs où il faut... Bah tiens. Il faut, genre, 5000 de ferraille, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on devrait savoir se laisser en famille ? Oh les mains ! Toi t'es... Ouais, toi t'es médicament, toi. Euh... Les médicaments et tout ça, on en a pas besoin. Il y a que les munitions qu'on en a besoin. Mais le bizarre reste le moins cher. Après, bon, les... Les piqûres et tout ça... Alors moi j'aime bien, je kiffe. Moi je... Je kiffe ça, hein. Le... Ah tiens, la dragénie. Genre dans les jeux et tout ça, dans les fallouts et tout, j'adorais. Parce que moi, mon mec c'était... Pro-drogue et tout. Genre Witcher 3, pareil. Je faisais le... C'était la troisième perque. Euh... Vous avez quoi ? Vous aviez la magie, le combat au corps à corps. Après c'était l'alchimie, je crois. Et euh... Moi du coup... Ah bah c'est là. Moi du coup je faisais l'alchimie. Et euh... Gérald, il était tout le temps à fond, buffé à fond et tout. C'était marrant. Mais c'était méga puissant aussi. C'était extrêmement, extrêmement puissant. Genre il avait des régènes de fou, la vie de fou, euh... C'était incroyable. J'ai envie de me balader ici mais bon... Enfin on va se concentrer sur la mission. On doit aller en bas là. Euh... Il semble que... Maybill a sorti de l'alchimie la nuit. Si quelqu'un la voit, Donne-le la roue autour de son nez, et l'envoie à la maison. Ok ? Euh... Sorry pour le problème. Je ne peux toujours savoir comment elle a pris le mal. Ok. Le bâtiment abandonné, fouillé... Et on n'a pas de crochetage. Bien joué. Ah. Bien. Réputation plus simple. Euh... Canot à rayures. Ouais mais ça c'est du niveau 1. Moi il faudrait du truc un peu plus haut quoi. Très bien. Auberge enneigée. C'était à l'auberge que l'autre il parlait ? Je ne sais plus exactement. On va voir... Justice parallèle. Justice. Un ancien vieux qui a ordonné leur mise à mort. Laissez installé dans les montagnes à l'ouest. La montagne occidentale du rond passé se donne au peine de faim. Alors c'est peut-être là. Ok ça marche. Alors... Avant le bombardement c'était une destination de vacances recherchées. Aujourd'hui c'est la demeure des animaux sauvages, du moins ce que tout le monde croit. Ah ah ! Examiné l'auberge enneigée. Ok on est au bon endroit. La mission s'est mis à jour. Parfait. Auberge enneigée. Tueur d'orcer. Ok, crochetage, ordinateur. Putain, crochetage, on va en chier sans le crochetage. Ok, très bien. Je veux voir comment on va là. Ah ok, tu passes derrière. Ok, ça marche. Bah, je sens que sans le crochetage ça va être relou. Mais bon. Ah, il y a une chèvre. Enfin oui, il y a la chèvre évidemment mais elle est vivante quoi. Doucement, doucement. Un orson grogneur. Ça c'est bien, ça c'est nouveau ça va. Un orson grogneur. Un orson grogneur. Est-ce qu'on peut l'augmenter ? C'est combien ? Sept. Ah, on peut l'avoir, charmeur d'animal. Un orson grogneur. Vas-y. Vas-y, je suis curieux. Euh... Ça. Alors, armure 4. Armure 4. Ah ouais, non, ça c'est pas mal pour un tank d'avoir un ours. On peut vraiment faire genre un ours... Enfin, non, pardon. Un mêlé qui est avec son animal de compagnie. Genre là, un orson quoi. On va le garder. Parce que je veux voir un peu ce qu'il fait. En plus, il a plein de vies. Il a 2000 de vies. Donc ouais, on va voir un peu ce qu'il fait comme habilité. Après honnêtement, armure 4 sur Fury, on s'en tape. C'est pas ce qui va... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah il est... Ah oui d'accord, c'est leur bestiole. C'est pas ce qui va lui sauver la vie. Très bien. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. On va se mettre en plein milieu. C'est peut-être une erreur. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. On peut pas réduire sa précision. Quoique. On va devoir l'exploser mais... Non, cible bloquée. Merde. Ok. Là comme ça elle le verra pas. Comme ça il la verra pas plutôt. Il va pas se faire toucher. 300% de dégâts contre le souci sous découragement. Honnêtement... J'ai envie de dire que c'est un peu de la merde. Ou alors vraiment notre arme c'est de la merde. Que j'en sais rien. Nickel. Là on est bien là. Mais bon, il y a eux qui vont venir foutre la merde en plein milieu. Mettez-vous tous du même côté. Terrifié. Ah là c'est pas mal. Si les trucs restaient tout le temps comme ça sur ma droite et ma gauche honnêtement. Ce serait nickel. Voilà. Voilà. Du feu. Du poison. Terrifié. Là c'est bien. On va se mettre là. Comme ça on gêne pas le chemin. Très bien. 47% c'est de la merde. Ça va. T'as vu sur lui. Intéressant. Là je peux pas. Là je peux pas. Ah c'est court. Je voulais me mettre plus vers de ce côté là pour être en ligne. Mais en fait j'ai dû utiliser 4 PA pour avoir le truc gratuit quoi. Pour le tir gratuit. Pourcentage de merde. Ça fait plaisir. Voilà. La prochaine fois on tire pas. T'es bien. C'est pas grave. Putain. Ah ouais quand ils sont vénères, ils sont vénères les machins. En plus ils redonnent des dégâts en retour c'est bien. Putain. Merde. J'ai raté mon truc. Ah du coup c'est une fois par tour c'est bien. J'avoue qu'ils sont putain de résistants ces machins. Il y a lui qui nous fait chier. Mal. Ouais on va se prendre encore des baffes quoi. On va se reprendre encore des baffes. On va peut-être tomber. Oh mon dieu. Démorragie interne, obucite, œil crevé et grelot. Alors est-ce qu'un truc, un objet lui enlève tout ? Je crois pas. Donc honnêtement autant rien lui enlever. Ah ah. Précision plus 2%. Euh je vais voir. Je vais voir juste si ça lui enlève tout ou pas. Je crois pas. Donc une trousse de secours. Mais si ça lui enlève qu'un seul je recharge la partie. Trousse de secours. Ah ok ça lui enlève tout ça va. Parce que si ça a enlevé qu'un seul objet ça sert strictement à rien. Je vais pas en faire 5 ans des trousse de secours. Et tout ça quoi. Là c'est bien ça. Ça a de la logique là. Une trousse de secours ça soit une trousse quoi. Là c'est bien ça. Ok. Des poulet. Le... Ah y'a un grippin. Le comment ça s'appelle ? L'ours c'est bien. L'ours c'est bien. Donc faut que j'écrive grippin. Alors. Grippin. Euh... Auberge. Auberge enneigée. Ah oui on va mettre aussi euh... Enfin crochetage parce que... On va sûrement euh... Crochetage auberge enneigée. Parce qu'on va sûrement en trouver plein. Qu'est ce qu'on fait ? On prend des... Et où le... L'ourson. Ouais il a... On prend des poulets. Mouin. Caresser le ventre. Vas-y. Ah très bien. Mais on reprend l'ourson. Avec ses 2000 HP. Hop j'avais même pas vu. Un territoire il fait quoi ? Ah. Même pas besoin de pirater. Même pas besoin de crocheter. Bah bon après crocheter ça donne des... Des points d'expérience. Ça. Mais j'aimerais vraiment bien... Bah après là on a dû euh... On a dû utiliser euh... Des points de compétences. Mais euh... Ouais. J'aimerais vraiment bien qu'on finisse le... Le fil de précision avec elle hein. Putain. Ça nous aiderait tellement de l'embuscade en chaîne là. Genre elle tue. Et l'embuscade s'arrête jamais quoi. Elle continue. Ca serait énorme. Donc ils ont un robot de guerre. Des tourelles. Des pestiole. Ouais ça va. Rien de très euh... Très dangereux j'ai envie de dire. On a vu pire. Oh on va pouvoir avancer avec le kodiaque peut-être. Vu que la porte est ouverte. Ah j'ai rien dit. Crochetage 10. D'accord. Voilà. C'est juste pour de l'expérience en plus. Nickel. Ok. Sinon l'autre c'est à gauche en fait. D'accord. On va voir. Ouais c'est vrai. Ca doit être ça. Ouais donc en fait on va en milieu si on a les compétences pour. Sinon on... On passe par là quoi. Ah merde. Crochetage niveau 7. Est-ce qu'on peut tirer dans la porte ? On va pas le faire. On reviendra avec le crocheta. Ca fera de l'expérience. Bon on peut passer en plein milieu si on veut. Euh... Ce qui est pas vraiment un gros problème. Il y a des snipers là. C'est quoi ce des snipers ça ? Euh... J'ai bien l'impression. On a ça. On va peut-être pouvoir le pirater. Nous on est à combien ? Mécanique. Un télé de neuf. Ouais peut-être que ça passe. Euh... Let's go ! Honnêtement on est bon. Ah... Ah c'est 10. Ah c'est chier. C'est de l'intello à chaque fois. C'est pas de la mécanique. Mais on peut... Prendre ça. Tourelle à canon lourd. Ok très bien. Arrête de me changer de personnage. On va se mettre là. Non mais attends j'ai un tir gratuit. Ah on peut les... Euh... Elle va pouvoir les euh... Les faire venir dans notre camp. Hum... Jean Poole a besoin d'entendre. Alors qu'on... Très bien. Euh... Elle est peut-être un peu trop exposée. On va peut-être la mettre là. Qui c'est qui a... Oh non on a pas de... Si. C'est bien une smoke hein. Ok. Voilà. Euh... Peut-être tu le. Ou pas. Très bien. Très bien. Tu sais c'est quoi ça. Oh parfait il est juste là. Non mais le... Ne touchez pas. Voilà. Allez ça autre chose. Très bien. T'as combien d'armure ? T'as combien d'armure ? Vingt-cinq d'armure. Alors... Hydraulique. Vitesse, infiltration, électrocution. La cible. Processeur. 75%. C'est pas mal. Euh... C'est pas mal. Et elle a pas reçu des PA en plus. C'est cool. J'ai envie de tenter l'électrocution. Mais le processeur serait sympa si le truc devienne quoi. Vas-y processeur. 75% et ça marche pas quoi. Incroyable. Ah merde il va écraser le truc. Voilà. Yeah ! Le truc est rentré. Bonjour. Là c'est top. Ça va faire une cover et tout quoi. On peut lui détruire l'armure. Très bien. On est à 12. Alors. Processeur 50%. On va lui mettre Hydraulique. Ça va pas marcher non plus. Après on peut toujours utiliser des munitions. On en a beaucoup ou pas ? On en a pas beaucoup. Je veux bien tenter ça. 30%. Non. On va attendre que notre frappe soit pleine. C'est sympa le bruit. Et là ça lui a mis électrocution. Alors je sais pas si c'est de la frappe ou de l'arme elle-même. Mais euh... Au moins c'est fait. Hop là. Vous me faites chier. Ok. Un cadeau. On va voir. Oh. Ça marche ça sur... C'est pas considéré comme un véhicule si. Très bien. On va la mettre là. La Lucia. La Lucia. Ah c'est 4 PA. On est bon. Là leur truc a explosé. La Lucia elle est bien protégée normalement. Ouh. J'avais pas vu qu'il y avait un lance roquette. On est bon. Très bien. Ça nous fait une cover en plein milieu. Voilà. Voilà. Bien joué mec. Tu m'as balancé une roquette. Bien joué. Je pensais pas que... Il le ferait. Eux ils s'amusent avec la toile. C'est bien. Non. On va peut-être soigner Thunder avant qu'elle parte. ... Dos... 400 et quelques quand même. J'ai un peu peur de l'avancer par contre. Je sais qu'elle va faire des dégâts, mais j'ai un peu peur de l'avancer quand même. L'autre animal, il est où ? Il ne bouge pas ? Il est pétrifié ? Comment ça se passe ? L'élément de... Surprise ! Je lui mettrais bien... Merde... Une smoke ? Mais bon, on va se débrouiller sans. Très bien que... Voilà. Enfin qu'on arrive à détruire les... les covers comme ça. Très bien. Très bien. C'est tombé. Oh merde ! C'est Fury. C'est Fury. Paule. C'est fou. Peut-être que je vais... Punnard... Putain, c'est bien ce truc. 6 tours par contre non c'est pas ce que je vais faire ugly zoo elle va retomber parce que merde oui 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 non 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 C'est parti. ça va on est bien c'est bien il reste plus cru là-haut c'est bien nickel oh putain arrête de me changer de perso quand j'ai déjà sélectionné un autre perso ça c'est un truc qu'il faudrait qu'ils corriger enfin ils vont jamais le faire parce que le jeu ça fait plus d'un an qu'il est sorti ça c'est très chiant quand je sais quoi faire je change directement de perso donc ne me mets pas un perso automatique parce que toi tu l'as choisi ça c'est relou ça ok belle balle ouais encore 54 54 nickel euh... on va aller aider thunder le thunder elle lutte un peu en fait c'est pas vraiment efficace avec son lance-lan très bien ah on peut envoyer Zeus pour euh... couper le générateur Ouais, le générateur il est tout là-bas. Oh, c'est loin. Non mais on va le faire à la balle, c'est pas grave. Nickel. Nickel. C'est bien ces tourelles. Ça va, il n'a plus de PA. Ouh, la vache. Putain de tourelles à la con quoi. Si vous pouvez éviter de faire ça. Merci. Putain, le truc quoi. C'est chaud. Du coup, ça nous a foutu un peu dans la merde. C'est chaud. 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 On passe le tour, c'est bon. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Et canon lourd en fait. Donc canon lourd, ça peut tirer des obus. Et tourelles lourdes, c'est une grosse mitrailleuse. Mais canon lourd, c'est des gros obus quoi. Putain, t'es sérieux quoi. Merde, j'aurais dû courir un peu plus. Ah non, ça va. En fait, c'est pas 4 PA, c'est 4 cases. On a gagné. C'est bon, on a gagné. Les B. Qui c'est qui a monté de niveau ? Toi. Compétences. Il en fout beaucoup les compétences. Elle aussi. On va lui mettre... Je sais pas ce qu'on va lui mettre. La rendre un peu plus solide. Parce que bon. C'est vrai que comme elle doit s'avancer souvent et tout. On continue à la rendre plus solide. Après, il y a un avantage. On a vu des convolets lui mettre ça. C'est un ami ou le touche en mêlée. Tout le fait que tu as suivi. 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 Ça c'est pas mal aussi mais c'est très... Enfin on a déjà des tanks en fait. Donc c'est pas vraiment utile. Ah mais là si je prends ça, je vais pas avoir le... Ça là. La chasse. Parce que c'est un point supplémentaire qu'on a. On va attendre. Parce que peut-être qu'on va trouver des armures où il faut d'autres stats. Comme le mec de mêlée là. Un lance-roquette. Ça s'est bien passé honnêtement. Ça faut que je pense un peu au lance-roquette. 127 points quand même d'expérience. C'est pas de la merde. Donc même ces trucs là, même si ça sert plus à rien. Parce qu'on a détruit les tourelles, faut le faire. Non, faut absolument le faire. On a ça. Oh ! Et on a trouvé leur. Et on a détruit ça. Et on a détruit ça. Ça a envoyé ça. C'était pas le patriarche qui nous a brought. C'était moi. J'en suis Lucie Wesson. Et je suis ici pour la vengeance. Pour la justice. Pour ce que vous avez fait pour ma famille. Ok. Wesson ? Ha! J'ai pensé que le réveil a vous tous à la garden des gods. Tu n'as jamais compté sur les reeds pour faire quelque chose de bien. Dis-moi, par rapport aux fathers, tu sais que la liberté de Buchanan a l'air de toi ? Je veux dire... Vas-y juste et me tuer. De une façon ou de l'autre, je sais que je suis mort aujourd'hui. Tu dois savoir que Percival a pris tout cela sur toi lui-même. Il a travaillé avec le Patriarche pour éviter ma famille. Juste parce qu'on voulait des élecations américaines. Il n'a pas dit ça, c'est ça ? C'est quoi ? Mais... il n'aurait jamais... Même si c'est vrai, qu'est-ce que c'est-ce que ça donne pour tu tuer ma famille ? Je n'ai rien fait pour toi. Mon petit frère n'ai rien fait pour toi. Mais tu nous a détrué comme ça. Ce n'était pas à toi, petit Wesson. C'était à détruire ton père. Il a détrué les innocents dans ma famille parce que... Il n'a pas aimé ce que je dois dire. C'est un tournage, je pense. Je suis vraiment désolée pour ton délire. Prends la consolation. En sachant que... Vous allez avoir une revanche. Oh la la... Comment avez-vous survécu Pantoustan ? C'est l'attaqué pour les rangers. Tout le monde pensait que Dorsey était mort. Comment avez-vous survécu Pantoustan ? Il a eu une épée, c'est stylé. Nos enfants qui étaient bornés là-bas peuvent aussi être savages. Pourquoi... Pourquoi Thunder elle est à genoux ? C'est Thunder qui parle, ok. C'est Thunder qui parle, ok. Quand le Patriarche a éclaté la liberté, elle est venu et nous trouvait. Il nous a offert un coup à obtenir la revanche sur son père. Je savais qu'elle m'utilise. Mais le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Il doit être à manger lui. Pourquoi voudrez-vous aller au gang des Pleines ? Je vais vous dire quelque chose. Ces gangs vivent sur le pire de la mort. Ils doivent combattre. Ils doivent les tuer. Si ils ne mettent pas la peur de Dieu dans leurs neighbors. leurs neighbors sont venus pour eux. Qu'est-ce que vous savez de l'attaque sur le convoi des Rangers ? On a pu nous parler au lieu de nous attaquer. Oui. On a pu nous parler au lieu de nous attaquer. Oui. Oui. On a pu nous parler. Mais nous n'avons pas. Les erreurs ont été faits. Les gens ont mort. C'est une histoire du monde, c'est vrai ? Je suis d'accord. En parlant des gens qui ont mort. Je pense que vous avez tué mon fils Jarrett. Et qu'en fait mon autre fils, Erastus ? Je n'ai pas entendu des mots d'eux. Elle sait ce qu'a fait à lui. C'est qui ? Attends. Jarrett, ce n'est pas celui-là qu'on a tué au tout début. Alors, excusez-moi, mais on va regarder Google. J'arrête. Jarrett d'orcer. Oui, c'est celui-là qui s'est fait exploser la tête au tout début du jeu. Je crois bien. Il s'est fait tuer par Vera. Et après, on a Erastus. Erastus, je ne me rappelle pas de la gueule. Ah, Erastus aussi, c'est ce qu'on a combattu où on a utilisé le laser, là. Le laser des plantes. Ouais, bah les deux sont morts. Aucune idée, nous étions trop occupés à essayer de rester en vie. Ben... Non, mais on l'a tué, lui. Non. Erastus... Ah non ! Erastus, c'est le mec qui avait attaqué la ferme. Et on l'a fait partir. Et maintenant, il est avec les machines. Ouais. Parce que lui, on ne pouvait pas lui défoncer la gueule, en fait. Il donnait un autre chemin à suivre. Il a pris les gens en otage, puis il a disparu. Ouais, on lui donnait un autre chemin à suivre. Ouais, on lui donnait un autre chemin à suivre. Ouais, on lui donnait un autre chemin à suivre. Ouais, c'est le mec qui est allé avec les machines, là. Elle sait parler. Euh... La dernière chose que vous allez voir, c'est un Wesson qui fait un trigger sur votre hauteur sans doute. Les armes de mêlée, comme ça, elles vont dans le dos ou sur le côté. Donc, euh... Bon. Je ne pense pas que ça soit un mec... Qu'on puisse avoir dans l'équipe. Il est stylé, en fait. Donc, euh... Je ne sais pas. Allez-y, Lucia. Pour le rôle, vous le condamnez à mort. Euh... Ouais, on est là pour la revanche. La revanche... La revanche... La revanche ? En plus, on a pris Lucia avec nous. Donc, vas-y, quoi. Ça va te faire son main pour vérifier la chambre. Je veux que vous êtes sur vos pieds, Dorsey. Je veux que vous rassurez à moi. Je veux que vous pensez à mon petit frère et à ma mère. Je ne vais pas prier. Je ne veux que vous prier. Je veux que vous pensez. Maintenant, regarde-moi. Il est l'homme qui a ordonné la mise à mort de tous les Rangers de votre convoi. Y compris vous-même. Mais il n'est pas encore certain qu'il soit vraiment à blâmer. Vous pensez que c'est vrai ? Ce qu'il a dit ? Que mon père a murderé les Dorseys juste pour qu'ils voulaient élections ? Ah, probablement. Probablement. Votre père était loyal vers les Patriarches. Ouais. On peut le tuer aussi. Bien joué. Épée de la famille Dorsey. Bien équilibré, futé et mortel. Il reste peu de lames de cette qualité dans le monde. C'est une arme blanche. Crochetage. L'armure de commando et composite. Ah, l'ourson, là. Le bruit qu'il fait. Tenue de gorille. Qu'est-ce qu'il n'y a plus de gorille aujourd'hui ? Lance Grenade. D'accord, donc il nous faut du crochetage et tout. Il y a eux aussi à tuer. Il me faudrait du crochetage. Eh ben. Quelle merde. Alors ça, je sais pas si ça sera utile pour notre mec. Je sais pas, le mec mêlé, là. Alors. Commando. Donc nous, on a Composite. Donc Composite, c'est armure... Ah, c'est de la force, en fait. C'est une armure de force. Et là, on a une armure de commando en plus. Donc. Qu'est-ce que je la kiffe, cette armure, elle. Alors, lui, on peut plus ou pas lui enlever. Elle, par contre... Commando, elle a moins d'armure. Elle a un bonus de soin, mais c'est pas vraiment utile. C'est pas vraiment utile. Hum. Bah... Euh... On a rien à changer pour le moment. Je pense qu'on a tout fait. On va rentrer. On va rentrer au QG et on va prendre Lockpick et... Et euh... Le Grippin. Grippin et Crochetage. On va regarder en bas là, s'il y a rien. Ça me revient. Ok. Oh, le vache. Paul brisé. Sac de chair. Un gueule. J'ai pas vu. C'est parti, November. Help's coming. Ça marche. Et ouais, on a tué le cannibale aussi. Ah, mais on a bien fait de faire ça. Avec l'autre là. De toute façon, c'est pas une personne bien. Donc, il fallait bien le tuer. Enfin, nous aussi, on est pas des personnes bien. Mais bon, c'est nous qui avons les armes. C'est nous qui avons la puissance. Donc bon. C'est nous qui survivons. On fait la loi. On va les soigner. Et après, on change de personnage. Qu'est-ce que vous avez besoin, Rangers ? C'est ce que... T'es une salle. Très bien. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. J'espère que les armes a... Maintenant. C'est sûr. On va voir. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je serai là. Non. On est bon. On est bon. Alors, fais voir un peu... Alors, confiance, précision, compétence... Alors, futile précision, on pourrait le mettre au max. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire... Voilà. Très bien. Alors, elle, est-ce que ça va... Elle, ce n'est pas vraiment utile d'avoir ça parce qu'on a furie avec nous. Donc, on n'a pas besoin de mettre ça. Le dernier skill. Mais au moins... Au moins, elle sera puissante. C'est bien. Toi, tu vas augmenter la force. Que toi, il faut que tu t'avances un peu à chaque fois en combat. Arme de poing, crochetage. Alors, lui, on pourrait lui augmenter encore du crochetage, quoi. Pour en faire un deuxième, mais bon. Enfin, ça serait con, quoi. Parce qu'on a déjà joli. Sinon, après, on va commencer à plus utiliser les autres persos et tout. Ce serait débile. Alors, fais voir. Qu'est-ce que de commando ? Ça me fait un peu chier de te mettre... De te mettre du super équipement, mec. Parce que t'es un peu nul. Non, mais là, on n'a pas la force. C'est très bien. Quoique, on peut te mettre... Ça, faudra le mettre à l'autre. Ah, il y a la barbe et tout qui passe à travers. Oh là là. Ça, c'est quoi ? C'est la armure 6. Oh là là. On va lui mettre ça. Et il passe pour un débile, c'est bien. Euh, nickel. Enfin, je crois. Enfin, je crois que ça va comme ça. C'est pas le top, mais... Comme j'ai dit, de toute façon, on n'a pas grand-chose à tuer là-bas. On a juste une maison à ratiser et après, on est fini. Alors, je vais voir où c'est... Ça marche. On monte. Le véhicule, maintenant, est vraiment utile, hein, aussi. Parce qu'avec toute la vie et la défense qu'on a mis, ça... Ça nous aide beaucoup, hein, dans les combats. Alors, maintenant, il fait, euh, guise de... de protection. Donc, on peut se mettre derrière. Il fait... Il fait des dégâts. Enfin, il a des trucs, hein. Euh... Les vers ? Vas-y. Alors, vous savez que les vers du désert peuvent voir la chaleur corporelle. Vous enfilez donc une couverture isolante. Tout à coup, ils ne savent plus où vous êtes, il est temps d'attaquer. Des vers ? C'est quoi ? C'est des mutants ? Ou c'est des animaux ? Ah, oui, ça. Oui, alors ça, c'est des mutants, hein. C'est à dire. C'est terminé. Ils nous ont des dégradés. Voilà, comme ça les deux, déjà, ils bougeront pas. 74 de défense... On va essayer de défoncer le gros pustule. La scie en tuant et libérant un nuage de gaz. Fait éclater le pustule à la scie en tuant et libérant un nuage de gaz. 75%. La gorge. Une rage qui force à attaquer ses alliés. Et après la tête. Vas-y, pustule. 43 000 de dégâts. Je crois que ça a fonctionné. Je suis pas sûr. Je crois que ça a fonctionné. C'est très bien. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Très bien. L'ordre de porter, bien joué. Ah oui le premier tir ça lui a foutu le feu aussi j'avais oublié. Non on peut pas lui foncer dessus d'accord. Ouais on va d'abord tuer celui-là. Très bien. Alors... Tête. Non pas de critique. Ah mais je crois qu'elle avait son habilité pour réduire la... Non mais c'est pas grave on s'en fout. Ah ça, ça fait mal hein. C'est pas grave. Ah bah là... Là le lance-lame, oui ça marche bien. Nickel. C'est partout. Là j'avoue que c'était bien. Là j'avoue que c'était... Nickel, précis. Il y a eu des bons trucs, des bons tirs. Alors comme j'ai dit hein, quand c'est mutants... Mutants et animaux euh... Ça se passe plutôt bien à chaque coup. Ah très bien. Voilà. J'ai pris un niveau ou pas ? On m'étonnerait. Non. Je sais plus si c'était... S'il y avait des trucs là ou autre part. Je crois qu'il y avait le grippin là peut-être. C'est quoi ? C'est quoi ? Chouette de Minerve. Chouette aux yeux des bons de sagesse et de connaissances. C'est gravé dans le quotidien d'ailleurs de pierre. Les lettres grecque alpha, theta et sylène sur plan de l'oiseau. D'accord. T'es... T'es content ? T'es... T'es content ? Je crois qu'il est content qu'on ait ça. Bon bah c'est bien. Content pour lui. Je suis content pour lui aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors là on a vu ça. Ah on a la boîte là. Oh putain on a une case d'armes aussi. J'avais pas vu. Recette de fabrication. Canon raccourci. Ouh ! H à proton. Ouh ! Ouh ! Ça fait mal ça. Bah voilà, là on a trouvé une bonne arme pour l'autre. La lumière du faisceau tranchant provoque des coups de soleil. C'est dangereux ça ? Ouais c'est dangereux. Alors attends. Parce qu'on a récupéré des trucs que j'ai pas vu aussi. Une lance grenade. Il faut un fusil à pompe tactique. Alors c'est chier. Donc je vais voir un peu. Vous avez passé tous les lancers. Vous n'avez pas d'entraînement aux explosifs. Pas de soucis avec un mélange de lanceurs et de stocker. Vous allez vite accélérer au paradis de la démolition. Cartouche de grenade. Ça c'est nouveau ça. On peut mettre ça. Elle peut avoir un lance grenade. Alors c'est quoi le mieux ? Un lance grenade j'imagine que c'est plus simple de faire des grenades que des roquettes. Sûrement moins cher. Voilà. Canons raccourcis. Dégats plus 20. Précision moins 10%. Ouh. Ça c'est chaud ça. Et ben le lance grenade on va le faire. Gardien. Pour faire ça. Il y a une liaison paralysante aussi. Sous le camion. Donc je crois qu'on peut le faire ça aussi. Aujourd'hui vous pouvez blesser quelqu'un d'autre avec les clous et 9 pouces. Ils peuvent perforer plusieurs ennemis et clouer sur place. Tire improvisé. Ça c'est avec des pointes. 25% chance d'appliquer armure endommagée. Ça aussi ça a l'air pas mal comme pistolet en fait. En utilisant comme un révoleur. Parce que l'autre elle a le gardien. Donc ça on pourrait le créer en fait. Ça serait mieux. 114, 139. Attends faut que je le mette sur... Ah mais non mais elle est pas... Ouais enfin genre par exemple lui il a 66... 60... 80... 50... 50... 50... 50... 50... Faut voir. Ah mais le lance-grenasse c'est une arme de poing. Oh... Oh mais je suis déçu. Ah il faut faire attention à ça en fait. Ça c'est une arme lourde c'est bien. Ah... Le lance-grenade c'est une arme de poing. Enfin du coup comme j'ai dit hein. Quand c'est explosif euh... Faut absolument augmenter l'explosion en fait. Si on veut faire des gros dégâts. Faut qu'on lui taire... C'est pas ce qu'il a lui. Ouais du coup c'est pas intéressant. Ou à moins qu'on lui mette comme j'ai dit hein. Genre à Lucia là. Qu'on lui augmente l'explosion. Mais euh... Sinon euh... Voilà. Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Après vu qu'elle utilise pas beaucoup de fusil à pompe j'ai envie de dire euh... Ouais. De lui mettre un lance-grenade ça peut être marrant. Coupa. Tuck tuck. C'est un déconnu quoi. Ok. Il y a un mec juste là. Ah putain ! On a changé ! Je ne les vois pas. On est joué. On passe tous à côté de lui mais... Je ne sais pas si je ne suis pas en train de faire de la merde. On va tester un peu ça. Ah ouais, d'accord. Là je comprends pourquoi on pourrait le réparer en fait. Et on pourrait mettre l'habilité qui donne de l'armure en plus. Oh, on l'a coupé en deux. Ok. Nickel. Ça ne va pas détruire la boîte quand même. Ça va. Par contre il faudrait peut-être tuer ceux-là. Je suis en train de me... Enfin lui surtout. C'est bien. C'est bien. Tu ne seras rien. Ça fait plaisir. Oh la vache. Je crois qu'il va... Ah non. Il ne va peut-être pas mourir du feu du coup. Il ne va pas mourir du coup. Ah merde Ouais mais bon Winnie hein Ça va t'as beaucoup d'HP C'est peut-être bien en fait d'avoir Winnie Parce que du coup il fait Bah oui bah il est résistant quoi Tout simplement Tout simplement résistant Ouais j'aurais pas dû faire ça c'était con Va falloir laisser faire les professionnels à chaque fois Parce que sinon Elle fait pas partie des professionnels Oh putain Oh putain Ça va Winnie Parce qu'il perd beaucoup avec le poison et le feu Ouais non il perd énormément Il perd du 400 quoi C'est quoi ça ? Mêlée Camote Fusil d'assaut Socom Oh Poisson dure Le poison pardon Dure plus longtemps Oh l'autre il a pas aimé de mourir Il est pas vraiment apprécié Putain le poison il s'arrête jamais Alors on a eu un fusil d'assaut J'ai bien envie de l'utiliser à la place de la mitraillette Ça changerait un peu C'est du 5.56 On peut l'utiliser Ça changera un peu Parce que c'est vrai que les fusils d'assaut Enfin les pistolets mitrailleurs sont un peu pourris Mais bon on a On trouvait quasiment aucun fusil d'assaut Dignes de ce nœud On a que Kwon On lui mettait à Kwon à chaque fois Et honnêtement même Kwon Il commence à avoir des Un fusil d'assaut Un fusil d'assaut Un fusil d'assaut qui est un peu Léger quoi Celui-là il erre pas mal On va pouvoir augmenter Ses dégâts et tout Ouais Ah lui il est pas mal lui Niveau 21 De toute façon il faut du niveau 21 maintenant Au moins Ça aussi ça devient très léger L'arme des squads là Donc Après c'est dans son nom lol Mais voilà C'est pas vraiment intéressant Le lance flab L'incinérator Il est top Il fait très mal Niveau 21 Le dragonov Il reste encore potable Sans plus Lui son fusil à pompe C'est un peu de la merde Mais bon il fait Maladie là Le pistolet 17 C'est pas le top non plus Lance de la mort Et cool Il y a Lucia Qui a un très très bon pistolet Lucia qui est extrêmement puissante Avec ça Donc on a fini sa grippe 1 Et crochetage Donc on rentre On va se faire soigner Est-ce qu'il faut enlever nos debuffs là Qu'on a Et après On va continuer Les munitions commence à en avoir un bon paquet aussi Ah tiens il parle de Dorsey là Le mec qu'on a tué Merci Est-ce que Tate a des nouvelles choses M'étonnerait Normalement il nous le dit Je crois Ah oui Il y a les leurres Les tourelles de combat Qu'on pourrait acheter T'as quelques mods Qu'on pourrait avoir Loi de Marshall Ouais Loi de Marshall c'est mieux ou pas Ouais Loi de Marshall c'est mieux Il y a beaucoup de critiques par contre Loi de Marshall 2.7 Calibre 38 Toi je suis là Loi de Marshall Mais on doit considérer les... Oui, 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 tais-toi. Charmeur d'animal, réparation, grippe... Ah, qu'est-ce que tu as quelque chose à nous dire toi ? Je comprends ton envie de aider les réfugiés. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Très bien, rangers ! Bon, je crois qu'on est bon. On peut acheter ça, c'est pas cher, mais bon, on n'utilise pas vraiment. Donc, alors toi, on voudrait te... Rangers. Je ne ferai pas ma destinée par se faire fat sur ta bouche. Oui, 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 je ferme ta bouche. Je vais voir, parce que toi, on a des trucs... Commandant sur le mechanic explosion, c'est étrange. Alors toi, on aurait peut-être des trucs intéressants. C'est mêlé. Toi, c'est... Ah, c'est bagarre, toi. Ah ouais, non, c'est pas mêlé. Ah, fais chier. J'avais pas... Fais attention. Ouais. Euh, mêlé, bah c'est Scott, en fait. Mais on l'augmente pas, en fait, en mêlé. Après, on pourrait le faire fusil à pompe et mêlé l'autre, mais bon... Enfin, le Scott... Mais bon, c'est pas n'importe quoi. Bon, bah du coup, on n'a rien. Il n'y a rien pour toi. Euh... Armure composite. Ah, c'est toi qui as l'armure composite. Non, ça, le casque, on va pas l'enlever, comme j'ai dit. Parce que c'est vachement bien, en fait, l'électrocution. Il nous faudrait plus de jambes d'exosquelettes, en fait. Enfin, il faudrait plus d'exosquelettes. Ce serait nickel. Après, qu'est-ce qu'on a ? Un fusil dégâts d'électrocution à toutes les cibles dans la zone autour de l'utilisateur. Applique électrocution. Ah. Alors, attends, du coup, on pourrait lui mettre ça. Et du coup, on pourrait changer le casque. Mais alors, est-ce que le casque, ça vaut le coup ? Est-ce qu'on a un truc super... Ah oui, on avait dit qu'on voulait peut-être lui mettre ça. Donc, armure 7. Et résistance a énormément de trucs. Oh, c'est pas mal avec son œil, là. En plus, il échauffe, lui. Ouais. Du coup, ça va bien. Y'a rien qui clippe, en fait, à travers la texture. Ça peut être pas mal. Parce que résistance, froid, énergie, feu, explosion, 25%, c'est quand même énorme. Donc, pour le moment, on pourrait avoir ça. Bon, après, on perd vitesse de combat 1. Bon, déjà, il va très loin. Donc, est-ce que c'est vraiment grave ? Je dirais que non. Et on pourrait lui mettre ça. On a déjà ça, 6. Perception 1. Non, pour le moment, on n'a pas besoin d'augmenter plus que ça. Est-ce qu'on a fait du bien, là ? Avec l'équipement. Il est plus résistant. Il a plus d'armure. Il est plus résistant. On a perdu 1 de vitesse. Donc, je pense que c'est... Ça va. Je pense que ça se va. Ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Et puis, ouais, le casque, ça lui va bien. Après, on a quoi d'autre ? À part le fusil d'assaut. On n'a rien récupéré. Non, après, on n'a rien récupéré. C'est embêtant. Dans ma tête, c'était vraiment pour lui. Colage à Proton. Après... Après, on pourrait... Vu que c'est un mêlé... Vu que c'est un corps-à-corps et qu'il n'y a que le corps-à-corps pour lui. On pourrait lui augmenter mêlée. En parallèle. Du coup... Mais je crois que mêlée, en fait, il y a des trucs genre... Avoir deux armes de mêlée, je crois. C'est quoi ? Ça s'appelle mêlée ? Ou arme blanche ? Je ne me rappelle plus. Arme de point. Non. Mêlée. Genre là, c'est pour mettre de l'hémorragie. Là, c'est une attaque concentrée avec une arme contente d'un étourdissement. Euh... Zéro vitesse lorsque vous êtes mis de deux armes de mêlée. Les attaques ex-armes contente d'un fil des coups critiques aux ennemis sous étourdissement, aveuglement, étrocution, hémorragie ou empoisonnement. Là, ça peut être intéressant. Genre, on fait étourdissement avec une des armes, ou même avec cette habilité-là. Avec l'autre... Parce que l'autre, il a une AOE, en fait, qui est fait étourdissement. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est vachement utile, en fait, pour bagarre. Donc, du coup, on pourrait faire ça. Puis après, ça ferait un critique, ici. Attaque la même cible deux fois de suite avec une arme tranchante donne lieu à une attaque supplémentaire gratuite. Ah ouais, mais du coup, c'est l'un ou l'autre, en fait. Parce que ça, c'est bien. Ça ferait les attaques trois fois. Mais la bagarre, là, genre, on rajoute des stacks, là. Et après, on fait une grosse attaque. Oh là là, c'est compliqué. Je vous déplacez plus de trois espaces. Prochaine attaque, l'arme tranchante à 25% de probabilité de coups critiques. 100% contre les cibles sous ralentissement. Quand vous butiez une arme contendante, vous gagnez 5 points d'armure et 10% de résistance au effet de statut pour chaque enemy adjacent. Ça aussi, c'est pas mal. Ouais. C'est compliqué. C'est... C'est un peu compliqué, en fait. Pour lui. C'est un tout petit peu compliqué. Après, il est pas inutile. Comme j'ai dit, il tank bien. Il tank bien. Il a son AE, là, qui réduit les PA. Donc, c'est pas nul, hein. Mais bon. On pourrait peut-être améliorer encore les choses. Bon, en tout cas, moi, je vais faire une pause. Je vais prendre Lucia avec moi. Pourquoi ? Parce que... On va faire... On va faire... Des emplettes. Ah, le gardien. On va faire des emplettes. On avait dit qu'elle, on augmentait... euh... survie. On va attendre encore un peu, mais... On augmentait survie pour elle. Donc, elle, ça serait pistolet. Surtout. Elle a gagné ça, l'emplacement. T'avais pas des... Des grenades fumigènes ? Voilà. Très bien. Le gardien qui fait très mal. Euh... Alors, je veux tester avec elle. C'est l'arme... C'est ça. Voir si c'est vraiment bien. Parce qu'elle a un gardien. On n'en a qu'un seul de gardien. Après, les liaisons paralysantes, on peut le faire nous-mêmes. Donc, j'ai envie de voir si ça, c'est vraiment une super arme. Genre, 114, 139. C'est niveau... Ils nous le disent pas. Arme de point 10. Et c'est que des pointes. 114, 139. Là, c'est... Ouais, c'est du pareil au même. Mais, euh... Ouais, du coup, ça peut être intéressant comme... Comme arme à avoir. Parce que ça détruit l'armure. Donc, je vais le crafter. Je vais sauvegarder. Je vais le crafter. Je vais le tester. Voir si ça vaut le coup. Euh... Ouais. C'est 25% de chances d'appliquer l'armure endommagée seulement en tirant, quoi. C'est... C'est pas mal. Après, ça, non. Euh... Bagarre. Non. Il y a le fouet en place de plasma, là. En mêlée. Ça peut être pas mal. C'est classe, hein. Fouet de plasma. Ah, bah tiens. H-Proton. Bon là. Du coup, il faudrait... Et on peut en créer... Créer un fouet à plasma. Putain, c'est vrai que mêlée, en fait, ça a l'air vachement bien. Enfin bref. Le... Après, on a le lance-grenade. Mais c'est... Lance-grenade, c'est une arme de poing. Donc du coup, ça serait encore pour Lucia. Alors après, pistolet et lance-grenade, ça peut être intéressant. Lance-grenade, ça peut... Je sais pas... Détruire des... Des covers et tout ça. Et là, après, on a la matraque explosive. Euh... Ça, ça peut être intéressant. Mais on n'a pas le reste. Mais ça, pour notre copain, ça peut être intéressant. Après, on a ça. L'arrosoir. Pour les armes lourds, niveau 10. Ça aussi, ça peut être pas mal. Enfin, les dégâts ont l'air d'être cool. Mais... Mini-mitrailleuse, j'y ai pas. Bourse, c'est de la bière, je crois. Donc ça, on peut l'acheter. Bah, je sais pas où. Mini-mitrailleuse. Je sais pas où on a ça. Ça, ça doit être de plus haut niveau, en fait. Ouais, c'est... Enfin, c'est 21. Oui, c'est plus haut niveau, mais on l'a pas... On a pas vu nulle part. On a pas de bière, toi. On a pas de bière, toi. Bon, bah voilà. On va s'arrêter là. Moi, je crois que je vais faire une pause entre temps. Je vais genre aller au Bizarre et tout ça. Pour... Pour... Peut-être voir si on achète pas des trucs. Je vais vendre des trucs. Je vais vendre la Kaamelott aussi. Je vais voir pour des mods. Je vais démanteler, je pense, certaines armes. Aussi. Ah, ce que fuviapompte tactique, on a un aussi. Je vais démanteler des armes. Euh... Ouais, je vais voir si on peut pas récupérer des mods. Parce que normalement, je peux récupérer des mods. En faisant les... En désassemblant les armes. Euh... Donc, ouais. Je vais faire ça. Je vais faire un peu le tri dans l'inventaire. Ça fait longtemps. Et on a presque 10 000$, donc ça c'est bien. Mais on va devoir faire le tri un peu dans l'inventaire. Voilà. Et peut-être que j'achèterais des 7 complets d'armure. Parce que là, commando, full commando, c'est bien. Elle, elle a encore des armures genre niveau 10. Enfin, elle, c'est la pire, je crois, que Fury. Elle a encore du niveau 5. Mais bon, elle a zéro de force aussi. Donc, c'est un peu compliqué. Mais euh... Bon, elle est pas là. De toute façon, elle se prend pas vraiment beaucoup de balles. C'est vraiment rare, au final. Euh... Mais euh... Faudrait peut-être aussi, ouais, lui avoir une truc de troupeur. Une armure de troupeur ou je sais pas quoi. Ça, les jambières assistées, le torse assisté ou je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas où c'est non plus. Ça, c'est nickel. Mais il faudrait les augmenter. Là, moi, je lui ai mis l'émetteur Sonic. Mais au final, l'émetteur Sonic, c'est vrai que je l'utilise pas énormément. Je sais pas ce qu'on pourrait lui mettre de plus. Y'a pas grand chose, en fait. Enfin, l'émetteur Sonic, ça reste bien, de toute façon. Après, si jamais on l'augmente en robot. Parce que du coup, on a vu qu'on a de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tant d'immobilisation plus 2, résistance critique plus 50%. C'est pas mal. Résistance critique plus 50%. C'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. Ou alors, on lui met de la vitesse. Bonus de soin. Enfin, bonus de soin, elle en a déjà plein. Ah oui, et faut retourner aussi à... C'est quoi ? C'est Denver ? Y'avait les robots qui nous vendaient des choses. Aussi, qui nous vendaient des choses très chères. Mais rares. Uniques même, j'ai envie de dire. Donc à la limite, il faudra aussi faire un tour chez eux. Donc je vais faire ça. Je vais prendre un moment et je vais faire ça. Et il faut pimper notre fusil d'assaut là, niveau 21. Fusil d'assaut SOCOM. Il a l'air vraiment cool. Voilà, ce sera tout. Qu'est-ce qu'on a à acheter pour le... Pour le véhicule. Non, véhicule y'a rien de spécial. Mais ouais. Ça sera tout. Allez, je fais une pause. À la prochaine. Ciao, ciao ! C'est parti. C'est parti. C'est parti.